Salut, bonjour, 9h39, vendredi 2 août 2024, en direct du Tarn oriental, extrême oriental, d'ailleurs, où on fait un petit tour de notre planète, depuis notre optique, à nous, qui quelque part mettons en cause les activités d'aujourd'hui, qui nous sont imposées à grands enfants d'Emmelgate et de Forbidden News Substack, les nouvelles interdites. Un document, c'est une Stranger Than Fiction News, une news plus étrange que la fiction. Alors, on commence par un récapitulatif du Time, où on nous montre quelqu'un qui va être plugué en 2045, directement avec un jack planté dans sa nuque, je veux dire, à l'air du sans-fil, le mec, il a un câble. Mais bon, au-delà du fait que c'est insupportable, comme l'est à imaginer, je veux dire. Une autre image montrant un visage dessiné par de multiples antennes relais 5G. en mosaïque, joli, c'est angoissant. Et une autre image où on nous montre une progression, soi-disant, à la Darwin, jusqu'au prochain humain qui serait un borgue, un cyborg, puisqu'il serait augmenté de matériaux. Et dépourvu de toute pilosité, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Alors, Ron Johnson, la personne qui tient Strangers and Fiction News. C'est un des journalistes indépendants les plus débiles. Ah bon ? Ça m'étonnerait qu'il soit débile. Ça ne doit pas être vraiment bien traduit, là. C'est hallucinant. Et le contresens total ? Je veux voir la version normale. Du coup, je veux voir la version normale. C'est un coup à la tchatchette. Mais bon, là, peut-être que je me trompe. Bulls out, c'est boule dehors, ouais, ouais, ouais. J'affirme, tu vois. Et ça n'a rien de débile. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, tu me diras. Mais bon, là, en l'occurrence, la traduction qui déchire. Ça ne va pas du tout. Mes vidéos sont accélérées. Quand je cite des noms incriminés, hop, ils sont censurés. Vous ne les entendez pas. Je les ai réécoutés sur YouTube. J'ai réécouté. Ils sont supprimés. Si Odyssée me prend mes vidéos de YouTube pour l'engranger, pareil, évidemment. Parce qu'ils tombent sur la version YouTube. Si c'est moi qui me mets sur Odyssée ou sur Bitchute, là, vous aurez la version que j'ai mise moi. Donc, normal. Normalement, normal. Enfin, bon. On va ruser. Quand j'ai cité des noms, je vais les épeler aussi ou un truc comme ça. Pour être sûr qu'il y aura une des deux versions qui sera affichée. Puis un de ces quatre, il va bien falloir penser à sous-titrer en immédiat. Si le son passe mal, il y a le sous-titre. On peut lire. Je pense à ça pour toutes les interviews à distance avec des gens qui sont pistés par les services, par les algorithmes. Ce qui fait que les interviews sont constamment hachées. Voilà, un sous-titre, comme ça. Bon, allez, ce n'est pas le sujet. Il vient de sortir un nouveau bouquin, Génocide transhumain. Non seulement pour vous informer sur les tours de la mort de la 5G, comme ils les appellent, mais sur la façon de vous protéger de cet électrosmog toxique et de se préparer à la nouvelle prochaine chose, les armes à énergie dirigée, les armes énergétiques. Bon, alors, vous n'allez pas me dire que ça, c'est débile. Non, là, c'est une crêta, ça. Enfin, bon. Parce que moi, je n'ai à la limite presque pas besoin de cette traduction. Donc, je peux vérifier et constater que quand il y a un faux sens, un contresens, quand il y a une balls-out dans le potage. Mais, puisque je vous mets les références de manière à ce que vous puissiez y aller, vous qui ne parlez pas forcément l'anglais, et vous servir d'une traduction automatique, là, c'est catastrophique. Je perds. Le service que j'espérais que ça vous rende n'est plus assuré. Au contraire. Au contraire. Ça lutte un contresens. C'est gravissime. Je n'ai qu'un seul mot. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi est-ce que ça nous enlevait quatre points quand on a un contresens dans les traductions. Le faux sens, trois points. Mais l'autre, quatre. Parce qu'au lieu de louper votre traduction, en plus, vous contredisez le sens. Donc, c'est le mensonge plus que par omission, c'est le mensonge contre le déni. Ça fait un mensonge. Je veux dire, ça fait une erreur, ça fait une faute, c'est un volontaire quelque part, mais c'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est ce que le prof essayait de nous apprendre à faire gaffe, à ne pas faire, en étant spécialement intransigeant. quatre fautes comme ça, puis votre devoir, même si vous avez mis deux heures, hop, il n'y en a plus. Oui, parce qu'il y a toujours quelques fautes d'orthographe et tout ça aussi en plus. Sabrina Voilas nous a mis en garde contre la guerre électromagnétique des drones et les charges de plasma à venir et sur la façon dont nous devons sécuriser et protéger nos biochromes pour survivre. Biochromes, c'est vraiment sympa, ça. À l'été 2016, Tom Wheeler, PDG, ancien PDG de la FCC, la criminelle, la FCC, a annoncé le déploiement de la nouvelle plateforme de téléphonie cellulaire 5G. C'était un bon opérateur, nous vendant notre propre génocide lors de cette conférence de presse. C'était tellement horrible à FCC à faire retirer la vidéo de partout. Alors, vous voyez, comité olympique à FCC, solidarité, les gars. georgia georgia gitstone, bienvenue au club. Vous enlevez les preuves, vous pensez que ça suffit ? Alors, Catherine Austin Fitz aussi l'a appelé de façon hilarante schricometteur, schrec, peut-être, non ? Ou schrink. Ne vous méprenez pas, ils nous tuent doucement dans tous les sens avec leur hectoring, je ne sais pas ce que c'est ça, sans fin, et leur insanité. Les techniques de torture genre Alice au Pays des Merveilles, tout en nous arrondissant psychologiquement pour leur finale ou un mix ou je ne sais pas quoi. On va voir ça. La 5G est mauvaise, mais elle a dit là. Je croyais qu'on avait fini avec l'article. Attends, là, il se trompe en plus. Il compare les spritches avec la 5G, mais il dit c'est fondamentalement comme avec la 5G, sinon pire, parce que vous pouvez vous désabonner des spritches, mais vous ne pouvez pas vous retirer de cette technologie 5G qui est pratiquement partout. En car, là, non, c'est le contraire. La technologie des nanothèques invasives, on a du mal à s'en libérer, j'ai l'impression, pour l'instant, tandis que tout ce qui est planté en ferraille, tôt les boulons à l'extérieur, ça, on pourrait le démonter. Sûr qu'il y a des systèmes qui vont tomber en rade à la suite, mais ça, on n'en a rien à carrer. C'est des systèmes qui nous tuent. Je crispe les doigts. Radiofréquence, micro-ondes, rayonnement, effets biologiques, énorme de sécurité. Et puis, c'est le rapport du ministère de la Défense intitulé comme ça, l'armée de l'air du laboratoire de Rome à New York, Air Force Base. C'est officiel et ça passe par toutes les maladies qui sont liées au rayonnement au micro-ondes. Et c'est choquant, je veux dire, ça provoque des mutations de déjà tout ce que vous savez et plus encore. Déjà tout ce que vous savez à ce propos et plus encore. Donc, notamment, le syndrome que soi-disant un test qui ne sert à rien et pas à ça pourrait détecter, vous voyez le genre, et qu'on va soigner avec des traitements qui ne marchent pas, voire qui aggravent la chose. Tout va bien. J'ai la tenue relax Robinson Crusoé aujourd'hui. Je fais doux, je fais bon, pas besoin de plus. C'est juste pour la fraîcheur et l'intérieur. Je suis attention mais bon, un peu de pudeur quand même, je vous prie. Crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, effet neurologique, effet sur le système immunitaire. Fondamentalement, il empêche les cellules d'éliminer les toxines du corps et il permet même aux toxines de pénétrer plus facilement dans les cellules. affecte le système immunitaire, affecte le cœur, cause des cancers. Au moment où ils arrivaient au niveau des effets pathologiques, il devient clair que cette technologie n'est ni sûre ni efficace. Ils testaient des souris pendant 4 minutes et demie par jour, 5 jours par semaine pendant 59 semaines. Ils ont observé un taux de cancer de 35% dans les globules blancs, les leucémies, 35% contre 10% dans le groupe témoin, 10% qui doit être aussi dans un certain milieu affecté, toxique, puisque d'où ça vient ces 10% quand même dans toute lucidité. Non, ce n'est pas une situation normale ce pourcentage-là. Non, non, ça ne rentre pas dans les façons possibles, enfin si, mais pathologiques, mais ça ne rentre pas dans les façons normales de développement et de fonctionnement d'un corps. une maladie ou une tumeur ou un truc comme ça, ce n'est pas un truc normal. C'est prévu et on peut lutter contre, mais ce n'est pas normal. Il ne faut pas déconner non plus. La preuve d'ailleurs, en général, quand vous avez trop de ça, vous ne faites plus rien d'autre. Donc franchement, ça prouve que ce n'est pas normal, ça vous tue. une autre étude, 500 000 personnes qui reliaient essentiellement les lignes électriques à la leucémie, les effets sur les chromosomes, des létions, c'est un effacement, ça je pense, des chromosomes, des télomères, c'est la pointe des chromosomes qui, quand ils se reproduisent, deviennent de plus en plus courts et donc respectent de moins en moins la recette de fabrication de la cellule ou du boulot qu'ils ont à faire. les lacunes chromosomiques, donc là, il y a des trous et cela même à des fréquences de rayonnement qui sont comme le Wi-Fi, 2,5 MHz ou 2500 MHz. Non, il faudrait savoir. 2,5 MHz ou 2,5 GHz. C'est ce que les fours à micro-ondes utilisent, c'est ce que votre Wi-Fi utilise, 2,5 GHz. Cancer. Il provoque la sépression dans les chromosomes, les voies métaboliques et l'activité métabolique à l'intérieur des cellules, donc cellules en rade, chômage complet, enfin, paralysées, on va dire. Il décompose essentiellement les membranes cellulaires, en plus, elle fuit, les rendant plus perméables aux toxines et aux exosomes. Les exosomes, a priori, je pensais que c'était la manière que la cellule avait d'expulser ces toxines. et ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que les micro-ondes, là, permettaient à l'albumine de transporter l'aluminium au-delà de la barrière en céphalo-sanguine. Normalement, il n'y a pas jonction des liquides, là. Enfin, il y a un filtre. Et là, avec le téléphone portable, il n'y a plus de filtre. Et donc, une fois que l'alu est dans le crâne, il va à la pituitaire, il va sur les petites glandes. De toute façon, c'est toxique. Il a des valences électriques toxiques, on va dire. Il permet aux exosomes de se propager plus facilement, aux exosomes ou aux virus, du coup, voilà. Si vous voulez. Très bon. Oui, donc, c'est ça. C'est une cellule en pleine mutation, en pleine détox, peut-être en train de mourir aussi, des fois, mais en pleine détox, normalement, si elle arrive à le faire, normalement. 2,9, 2,5, etc. Vous savez que ce sont des taux auxquels les gens peuvent être exposés dans les environnements urbains. Donc, pour eux, lymphomes, blastomes, etc. Donc, toutes sortes de cancers et autres, mais quand il s'agit des effets cardiovasculaires, c'est là que ça devient vraiment choquant. Et dans ce rapport, ainsi que d'autres du ministère de la Défense, en gros, nous examinons ici, nous voyons des expériences animales rapportées dans la littérature ouverte, on démontrait l'utilisation des signaux micro-ondes de bas niveau pour produire la mort par crise cardiaque ou par pathologie neurologique. Donc, fondamentalement, c'est un pistolet à crise cardiaque, comme la CIA avait admis en avoir inventé un dans les années 70. 70 ! Indétectable. Indétectable, en tout cas, pour le praticien moyen civil. Et de toute manière, en général, dans ces cas-là, vous pourrez être quasiment sûr que l'autopsie va être faite par des gens qui sauront quoi mettre sur le rapport. Donc, à l'époque où tout était devenu politique et avant que ça ne devienne une industrie de plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards, je crois que c'est... On peut monter, on peut monter, là ? On peut monter, on peut... C'est pas plusieurs milliards de dollars, c'est beaucoup plus. Je ne vais pas dire triard, mais... J'y suis presque. Tout va passer par ça. Les nouvelles routes de la soie, le contrôle, la reconnaissance faciale, tout ça, c'est les fréquences des télécoms. C'est des triards. C'est tout, maintenant. L'Internet, des choses, tout ça, ça va tout être... C'est ce domaine-là, il me semble, non ? Donc, le V-Ban, enfin bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble que ce soit des terahertz ou autre. Ils se sont partagés les domaines, je suis quasi sûr. C'est à tout le monde, mais ils se le vendent entre eux, vous voyez, le genre. c'est comme l'autre taré qui va vendre à l'eau. Elle n'est pas à lui, mais il va nous la vendre. Et il le fait, ce n'est pas un projet, ils le font. à l'époque, vous savez, IT&T, c'est comme les anciens PTT, presque non, c'est une compagnie de téléphonie, il me semble. Ne souciez pas vraiment de ce type de rapport. Vous savez, il disait dans la littérature scientifique, ouverte, commune, avant que tout ne se réveille, que même de faibles niveaux de signaux micro-ondes peuvent produire la mort. Pas juste quelques palpitations cardiaques en passant, non, la mort par crise cardiaque. Alors, quand ça arrive à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils disent ? Cause naturelle, changement climatique, soudain et mystérieux. Non, bas niveau, non, qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne sais pas, c'est maltraité. Après, ils font référence à un document de 1974 à l'ère soviétique, à la Pologne. Il y a des études, il y en a eu depuis des années et des années. Une des dures conclusions de l'époque que l'on vit, c'est qu'il y a un gros paquet de professionnels divers qui nous mentent de manière criminelle depuis des décennies. Alors, il pourrait y avoir quelques incompétents, Lucie, il y a des savants incompétents, ils sont très bons dans leur truc, mais ils ne comprennent rien à la vie. Il pourrait y avoir ça. mais là, quand même, ça en fait beaucoup trop. Il y a quand même des gens comme Snowden qui, au bout d'un moment, ont dit, non, mais là, on ne peut pas faire ça sur le peuple américain. Sur l'humanité, pardon. ça affecte le sang, le sémicancère, etc. Le système nerveux, ça frie votre cerveau, les nerfs, et il y a une longue liste de maladies et de complications. Ça affecte l'odorat, vous avez des maux de tête, vous êtes irritable, une fatigue accrue, ça vous semble familier. Est-ce que cela vous semble familier, ce genre de symptômes ? Quand ils ont déployé la 5G et que les gens recevaient le COVID, hop, les gens perdaient l'odorat. Ça, c'est aussi un effet du graphe. Ils avaient comme ça, vous savez, la fatigue chronique, non ? Le CV long. Il n'y a pas plus de long qu'il y a du large ou du en travers. Enfin, ce n'est pas le CV qui est dans tous ces sens-là. Hum ! Maintenant, écoutez, les gars du Pentagone vous dire la même chose. Donc là, normalement, il y aura une vidéo. Le colonel Andrew Huff, H-U-2-F, en 2011. Les symptômes de la maladie radiologique aiguë seraient exactement comme une terrible grippe. Une personne aurait mal à la tête, elle se sentirait fatiguée, en cas courbature, perte d'odorat, mal de tête, donc, à la limite, vertige, si on se relève rapidement. Donc, ce n'est pas une sorte de théorie, c'est un fait scientifique. Et on se rappelle, grippe espagnole, soi-disant grippe, soi-disant espagnole. Qu'est-ce qui s'était passé ? Les gens, ils arrivaient, ils avaient été spritschés, ils arrivaient d'outre-Atlantique, là-bas, là. Spritschés, en même temps que la 2G. Il me semble que c'était la 2G que ça s'appelait. et la guerre. Et ça a été maltraité avec des surdoses d'aspirine ou pas du tout. Ça ne vous rappelle rien non plus, ça ? Ça a été maltraité, ils filaient 6 grammes d'aspirine. Je crois que ça lutte tellement contre la cicatrisation que vous finissez par faire des embolies, des fuites internes. Je ne sais pas, je ne suis pas tout libre, mais il me semble. ça liquéfie trop le sang, quelque part. Donc, ils savent que cette technologie cause toutes sortes de maladies et ils le cachent, ils l'enterrent, ils le censurent, ils réduisent au silence l'épreuve et ce qui en parle. Et fondamentalement, ils se moquent des gens comme pendant la pandémie. Quoi ? Tu ne veux pas des sprits ? Tu ne veux pas des max ? Ils ont réfuté le bon sens, ils ont réfuté la science au nom de leur politique. Walk. Et beaucoup de gens sont dead, morts. C'est la même chose avec cette technologie. C'est au-delà de l'atroce. À propos, Arthur Fustenberg prépare un nouveau bouquin. C'est lui qui a écrit l'arc-en-ciel invisible, faisant un comparatif scientifique étudié entre l'évolution de la technologie et les différentes maladies correspondantes, leur apparition, etc. Et ça, il faut le cumuler avec la même chose au niveau de la toxicité des os qui sont améliorés, de l'hygiène. et le faux comparatif des campagnes de spritch à propos de toutes les maladies qui ont été anti-spritchées, finalement. Oui. Et puis après, on cumule les deux bouquins, la situation ensemble. Et puis d'autres encore. On peut peut-être rajouter d'autres choses. On peut peut-être rajouter des changements solaires, de lumière solaire ou de la radiation radioactive ou des OGM. Et le cumul, après, la potentialisation de chacun de ces toxiques, si on peut dire, dont l'effet est multiplié plutôt qu'additionné avec celui des autres au bout d'un moment. Et puis, comparer ça avec la baisse de qualité de la nourriture. Donc, moins d'efficacité pour nos corps, pour trouver le matériel pour se défendre. Un moins bon air à respirer. Et que ça parle dans plein de trucs comme ça, des trucs. Et le moral en berne avec des news, des fake news qui maintiennent dans un sale état d'esprit. Ça pousse à la consommation mais par stimulation excessive de toutes les craintes, anxiété, peur. Nourrit essentiellement de fake news, tout ça. ou vrai news mais faussement interprété. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de se faire frapper avec une arme à énergie dirigée, une arme à énergie. parce que c'est la nouvelle chose qu'ils vont faire. C'est pour ça que nous continuons à parler de ce livre Génocide transhumain dans lequel il est abondamment traité des DEW des armes à énergie dirigées. Et ça en parle parce que c'est à l'ordre du jour fondamentalement de tuer les gens avec ces technologies parce que c'est leur truc. Ils veulent plus débarrasser de vous avec les sprits. Ils se débarrassent des gens avec ces tours de la mort et ces bas niveaux d'émissions qui peuvent provoquer des crises cardiaques, des accidents fasculaires, des cancers, etc. Et de toute manière, tous les gens portent des relais de leurs iPhones qui sont des amplificateurs. C'est le port constant d'une batterie et donc d'un champ magnétique étranger à vous, sur vous, plus les émissions, les mises à jour et la charge informationnelle énergétique à chaque mise à jour et lors des communications. Ça, c'est rien que de votre côté volontaire, imaginez si eux, ils se mettent à gérer aussi tout ça et à vous envoyer des communications particulières. Kill switch. Le kill switch étant l'ultime d'entre elles, on va dire plutôt. Et puis, comme c'est improuvable quasiment, ils ont un déni plausible tout au long car en plus, ils enterrent, thaisent et censurent les preuves. mais c'est fondamentalement un outrage à la justice, à la science, à la paix, à la guerre, à la santé, à l'humanité, à l'intelligence, à l'honnêteté, au contrat. c'est une trahison de l'humanité. C'est pire qu'une trahison, c'est le gars, il va au fond du bateau et puis il le s'aborde, voilà, il le s'aborde. S'il voulait mourir, il n'avait qu'à se jeter à l'eau tout seul, les requins s'occupent. Non mais là, il faut que tout le monde meure avec lui. C'est gravissime, cet état d'esprit-là. Non, parce que je suis désolé, ces soldats-là, ils ont remarqué, pour les opérateurs radar, qu'il fallait faire des tours de travail, des tours de guet, des tours assez rapides, courir rapide, parce que les gens tombaient malades. Donc eux, le soldat, le technicien, il sait que c'est mauvais puisque si lui, il abuse, lui-même, il morfle. Et lui, il va le faire quand même. Je ne sais pas, là, il a, je ne sais pas, donc c'est le saboteur chaque fois qu'il fait, il en meurt aussi, mais il obéit et il tue. Oui, c'est pour ça qu'ils veulent des cyborgs parce qu'il ne faut pas que le mec réfléchisse à tout ça, il faut qu'il obéisse sans réfléchir, vous voyez, c'est la totale quand même ce qu'on vit. On fait des machines qui vont pouvoir se dispenser de l'empathie humaine qui était vraiment essentielle pour notre survie, quoi, en fait. Mais non, 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 Mais jusqu'à ce que vous savez, les gens se lèvent et démolissent ces tours de la mort, qu'ils enlèvent les clous dans la chaussure, vous devez fondamentalement vous protéger, vous et votre famille, vos amis, vos animaux de compagnie, la nature autour de vous, elle aussi, souffre. C'est ça qui m'embête aussi, moi. On pourrait, voilà, on imagine, on a un gadget, il nous l'offre, il fonctionne, vous voyez, imaginez, mais c'est juste pour rire, on fait une pause, quoi, je veux dire. Voilà, imagine, il serait devenu gentil, je dirais, bon, OK, on veut bien que vous ne mouriez pas, mais il faut quand même que la technologie fonctionne pour les transports, pour les communications, on se bouge, alors, il nous file un gadget qui protège, mais ça ne va pas protéger les arbres, ça ne va pas protéger les abeilles, ça ne va pas protéger tout ce qui souffre aussi. C'est ce qui m'avait épaté dans les années 70-80, lorsqu'il y a eu la création du groupe politique écologique, comme si l'écologie, c'était un mouvement politique, mais c'est comme respirer, quoi, tout le monde respire, ça concerne tout le monde, et tout le monde doit respirer de la même manière, enfin, le mieux possible, donc des mêmes manières en fonction de ce qu'il vit, enfin, on a compris. Il n'y a pas les mecs à gauche qui ne respirent que du poumon gauche, les mecs à droite qui ne respirent que du poumon droit, n'importe quoi, non, franchement. Non, mais ça m'avait scié, moi j'avais 12 ans, je crois, ils sont tarés, je ne veux pas parler de politique, je ne vois vraiment aucun intérêt à m'intéresser à ce genre de truc débile, il y a des gens assez débiles pour être aussi cons pour prendre de telles mesures, mais bon, j'étais jeune, j'étais naïf, je sentais bon le sable chaud, j'y croyais, je ne sais pas ce que j'y croyais, mais j'y croyais plus ou moins. J'avais déjà des doutes, je pense, de sérieux doutes d'ailleurs. Alors, parce qu'ils vont venir après nous, après vous, pour vos positions politiques ou de santé, en vous appelant conservateurs et un sang pur, non contaminé, en cas faux, on est tous contaminés par les nanothèques, pas les mêmes que si on avait été sprichés, mais malgré tout, on est contaminés. Elles sont contagieuses, c'est des nanothèques, ce n'est pas des virus, enfin pas des virus, des micro-organismes, voilà, des micro-organismes, quels qu'ils soient, des levures, des champignons, des bactéries, des parasites, ce n'est pas ça, c'est une nanotechnologie, c'est une machine, sa mission, c'est de rentrer, elle va rentrer. Tandis que dans la nature, les choses sont bien faites, si votre terrain est sain, vous n'avez pas d'atteinte, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Bien, ce qui peut être un peu angoissant parfois, je me rappelle. Et même 60 Minutes a fait un rapport sur les armes à énergie dirigée, le syndrome de la Havane, en accusant les Russes. Eh bien non, ce n'est pas les Russes, c'est AT&T, c'est Verizon, une compagnie de téléphone. Donc vous voyez les publicités tout l'été dans les courses automobiles, il me semble Verizon. et le patron de Verizon avait dit des choses assez intéressantes sur la téléphonie mobile, il me semble, où c'est l'ancien patron, peut-être, comme l'ancien de chez Fuzzer qui dit, non mais je ne reconnais plus mon entreprise là. alors que néanmoins, bon, heureusement, là il nous donne du matos de notre côté, mais sinon, pendant des années, je suis désolé, il était incompétent, alors c'est quoi ? Il s'est fait avoir, il s'est fait, Michael Heedon, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Reprenons avec AT&T, Verizon, l'État profond, la NSA, les Libertard, parce qu'ils contrôlent toute cette technologie. Les conservateurs n'écrivent pas ces programmes. Ah, peut-être que justement, là, il y a cette différence politique. Je ne sais pas s'il y a vraiment un parti politique qui est pro-vie et l'autre qui est l'inverse, pro-mort, on va dire, ou anti-vie. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire ? Anti-vie ou pro-mort ? Ouais. Et est-ce qu'on pourrait les répartir comme ça d'un côté ou de l'autre ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non, non, je crois que c'est les milliardaires, ils filent des thunes des deux côtés, quoi. Quel que soit le parti en place, il le tient. C'est pareil, je pense. Mais bon, là, il accuse l'autre. Les Liptars. En américain, Liptars, je pense, ça vient de Libertars. Libertarian, je ne suis pas sûr que ça soit comparable aux libertariens chez nous ou aux libertaires de chez nous, je ne suis pas sûr du tout. Non, je dirais que c'est les démocrates contre les républicains, mais désolé, les républicains, ce n'est pas des anges non plus, vous voyez, on ne peut pas être manichéen comme ça, ça ne fonctionne pas, c'est faux. Bon, c'est un fait, toute personne qui a connu des attaques électroniques à partir des tours cellulaires vous dira, il vous dira que c'est bien réel. C'est pourquoi ce livre couvre non seulement les problèmes mais aussi les solutions, les problèmes, les armes. Un, comment faire une pièce sûre protégée ? Deux, comment faire une armure corporelle ? Trois, comment rendre réelle la protection EMF, FEM, fréquence électromagnétique, de qualité militaire ? Ça vous sauvera de ce qui se passe et de ce qui va arriver parce que cela ne fera qu'empirer alors qu'ils essayent d'assimiler tout le monde grâce à leur technologie transhumaine, transhumanisante, transambifiante en fait. Transambifiante, les mecs, ils changent de caractère, ils deviennent tarés, ils ne comprennent plus rien, ils voient rouge quelque part. Ce qui s'explique, c'est les nanothèques entre autres, le changement et il y a un contrôle bien plus avancé par le Weban qu'on nous dit parce que si on apprend que c'est depuis 1940 et quelques qu'ils ont prévu tout ça, 48, je ne sais plus, et 63, mise en place dès début et 95, chemtrail à Donf et on va dire 2015, nanothèques dans les sprits et ailleurs, à mon avis, et ailleurs aussi. Aujourd'hui, dans les anesthésiques, de plus en plus, c'est prouvé. J'ai quelques articles à ce propos où j'ai trouvé sur mes sources habituelles de substacles. Je continue l'article. Allez, viens chercher ta puce cérébrale. Non, allez, consultez le livre Transhuman Genocide, c'est sur Amazon. Vous pouvez lire un échantillon gratuit, quelques chapitres et vous savez, voir par vous-même ce que ça vaut. Vous pouvez avoir une version Kindle, vous pouvez avoir la version en couverture souple ou un PDF sur sa page Patreon. Peut-être, il faut cotiser un peu, je ne sais pas, je suppose un petit peu. Je n'ai pas été voir encore. Alors, faites une copie. Nous avons une version cheap, peu chère, afin que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est « Dutch Cheap ». Des livres comme celui-ci peuvent coûter jusqu'à 1000 dollars sur Amazon. Nous l'avons rendu fondamentalement gratuit en comparaison. Oui, donc peut-être que c'est 2 dollars. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent, il s'agit de faire passer le message. Comment les gens peuvent se protéger de ces armes ? Écoutez, comment on va faire ? Je ne sais pas si c'est gratuit ou pas. Ce livre représente des années de recherche et le test sur le terrain. À propos des blindages EMF. Et bien sûr, sur la recherche, sur l'IA de Tchad GPT et autres, test sur le terrain par résistance humaine, méthodes de fonctionnement qui sont dans ce livre, vous pouvez tout le trouver. Sur Amazon, génocide transhumain, bonne pub là. Ils essayent de tuer tout le monde, à moins que tu ne te protèges dans cette guerre asymétrique. C'est-à-dire, nous, on n'est pas en guerre. On subit sans le savoir. Plus ou moins sans le savoir. Et donc, si tu ne te protèges pas dans cette guerre asymétrique, tu seras une victime. Beaucoup de gens ont déjà été tués ou blessés ou handicapés ou diminués. Si vous n'êtes pas à la santé, vous n'avez plus le même dispositif énergétique disponible. Vous n'êtes pas à 100 %, déjà que personne n'est jamais à 100 %, a priori. Et là, vous êtes encore moins. Ces systèmes d'armes ont été intégrés au réseau Smart City. Ils sont partout. Les experts en armes le confirment. C'est dans les lumières LED, c'est dans les tours cellulaires, c'est dans les smart meters, les compteurs intelligents, c'est dans les routers, les livebox. Et dans des choses que vous ne pouvez même pas voir. C'est fondamentalement, vous savez, un système d'armes intégré au niveau du cadre de l'usine et piraté par la NSA. Non, mais c'est vraiment au-delà de l'imagination. Et hop, ils nous envoient aussi sur une vidéo de 38 minutes. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. C'est, il me semble, québécois, de contacter, pas contacter, contacter, abducté, super soldat, il me semble. Donc, en 1981, elle a été abductée encore par des aliens gris parmi 12 autres femmes de 15-16 ans pour créer des hybrides. Bon, c'était en passant, pour vous dire, j'avoue, on est à Mock. la Mock, en plus, c'est un esprit de folie en Indonésie. Il y a des gens qui chopent la Mock, qui prennent un couteau et ils tuent tout le monde. Un démon qui s'empare des gens. C'est vieux, ça ne date pas de la technologie d'aujourd'hui. Bon, reprenons. Donc, collapse océanique, premier, premier niveau du désastre, première étape du désastre. Depuis quelques années, il y a eu de nombreux papiers scientifiques à ce sujet. Et cette année, on arrive à un nouvel niveau d'éveil de la gravité de la situation et de son évolution. Négatif pour nous. Je veux dire, je crois que Bordeaux, c'est la même hauteur que Chicago. En hiver, à Chicago, il y a un mètre ou deux mètres de neige des fois, non ? C'est ça ? Oui. Alors, Bordeaux, Chicago, quoi. Parce que si Bordeaux n'est plus réchauffé par... le Gulf Stream. Toute la partie plus au nord de la France non plus. Donc, on va se retrouver en Finlande, à peu près. Et la Finlande va se retrouver un peu plus groenlandais. Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura le temps de voir tout ça entre le tsunami des volcans italiens et les activités politiques humaines et la technologie marrante, là ? en février, il y avait un papier qui nous disait que justement cette chute du mouvement trans-océanique allait s'effondrer, s'accélérer. Et je crois qu'ils s'attendent à une circulation nulle entre 2037 et 2065. Donc, il y avait ce film le jour d'après qui sous-tendait qu'un réchauffement global entraînait un refroidissement global par le biais de cet impact sur les océans. En fait, ils disent que ça fait fondre les glaces, ça change la salinité des eaux et ce mouvement circulatoire est dû à plusieurs choses. Il est dû à la force de Coriolis et aussi au changement de salinité de l'eau. Quand elle est très salée, elle va au fond et si elle est très diluée, enfin, je ne sais plus pourquoi, mais toujours est-il que l'eau devient moins salée et ça bloque le courant et donc, on n'est plus réchauffé par cette eau chaude qui nous vient de Floride quelque part, qui nous vient des tropiques et ça nous projetterait dans des conditions globales d'un âge de glace. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement de Heinrich qui est causé par la chaleur. Il y a trop de fonds de glace, il y a un refroidissement des océans, il y a une faute de transport de chaleur et donc, une phase de refroidissement. Ça entraîne des renversements d'équilibre de température et un refroidissement rapide. Donc, il y a le climat, le géomagnétisme et le niveau solaire. dont c'est décrit souvent dans ces vidéos dont une... On a fait un papier c'est le début de l'année, enfin, il n'y a pas longtemps, parlant de cette perte de glace. Ça m'énerve. Ils se foutent de moi le moteur. Et quand je pense qu'en plus, ils vont m'accélérer la vidéo. Non, c'est drôle parce que je vous dis constamment de lire mes vidéos en accéléré. Non, mais là, ça accélère de manière quasi inaudible. Enfin, ça rend le discours difficilement audible et compréhensible et surtout, ça censure des citations. Là, on ne la fait pas. J'ai bien vu que ça censure. Ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Ça enlève un mot et le mot, c'est le nom de la personne qui est incriminée. Ah bon, tiens, tiens, c'est pas lourd ça. Il y a un extrait vidéo qui est accéléré à Donf, c'est celui de la représentation du cirque devant le pape. Ce qui est régulier, il y a souvent des acrobates qui passent, il semblerait. Enfin, là, c'était quand même spécial de voir cette incarnation du diable à côté du pape. Je veux dire, les compères. C'était spécial. Depuis, quel intérêt de voir des... Je veux dire, c'est presque... C'est du rince-l'œil, quoi. C'est ça ? Oui. Reprenons. Donc, il y a divers événements géologiques qui, les uns après les autres, entraînent une accélération du phénomène de froid, de glaciation. Une stabilisation du Beaufort de Gire, du Gire de Beaufort. Mais ça n'a pas tenu très longtemps. Et on est dans le dernier en cours, quoi. Et ne cherchez pas à mettre une taxe sur les mobilettes ou le paie de mes poules que je n'ai pas parce que ça pète pas une poule. Après tout, allez savoir. C'est la poule qui pète. parce que c'est cyclique. C'est cyclique. Par contre, travailler l'isolation de votre chez vous, je crois qu'on va avoir froid. et ce qui veut dire, on va penser aussi à faire des serres qui puissent être réchauffées par peut-être de l'humus en fermentation, des fumiers, des couvertes avec filtres aux désentrants pour éviter que les nanothèques aériennes ne pénètrent de trop pour pas que la pluie non plus... Enfin, il faut s'élever de l'eau de pluie, mais il faut la filtrer d'abord, quoi. Donc voilà, tous les 6000 ans. Et puis moi, tous les 3000, je dirais que de temps en temps, il y a aussi des... Et peut-être même tous les 1500, je dirais. Parce qu'il y a 1500 ans, là, ce n'est pas le moment où il y aurait pu se produire des bains de boue ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne suis pas sûr. Je parle tartarien. 1500 ans, ça fait beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a une alternance aussi. Et qu'en général, il y a une micro-nova ou des super-explosions solaires. Micro-nova, super-explosion, micro-nova, super-explosion. Et là, on s'attend à une micro-nova, les chers amis. L'excursion ongoing, c'est la dérive de la situation géographique des pôles magnétiques. Ce n'est pas l'axe de la Terre, l'axe de rotation, c'est les pôles magnétiques. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, donc, en même temps, on a les protections électromagnétiques terrestres qui faiblissent, ce qui fait que le soleil, il n'a pas besoin de s'énerver très fort pour que ces tempêtes solaires, les super-flairs, il n'y a même pas besoin que ce soit des super-flairs pour qu'elles aient un superbe impact potentiel sur notre civilisation, sur l'industrie électromagnétique, électrique, électronique, je veux dire, électronique, électrique, et la santé du monde. Les gens cardiaques sont malmenés lorsqu'il y a des tempêtes solaires. Et aujourd'hui, les gens cardiaques, de manière assez évidente, il y a beaucoup plus de cardiaques aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup plus de gens sprichés qu'il y en avait auparavant. Et que de toute manière, il y a une pollution toxique extérieure qui touche tout le monde. Je vous dis, tout le monde respire. Donc, tout le monde respire, ce que de plus en plus de professionnels admettent avoir ou être dispersés dans l'atmosphère. Des nanotechnologies, des métaux lourds, du strontium, du aluminium, du barium, du graphène. On a même trouvé de la dioxine, des cellules sanguines séchées, soi-disant des vaccins antirabiques qui avaient été vaporisés directement sur le Canada. C'était pour toucher les castors, je crois, ou les lynx, ou je ne sais pas quoi, ou les ratons là-bas. Donc, ils ont vaporisé tout le monde. Oui, oui, oui. Bon, allez, on ne va pas chipoter. Reprenons. Donc, il y a eu pas mal de changements entre 2000 et 2020. à propos de ces qualités de l'eau atlantique, nord-atlantique. Donc, ça pourrait amener la ligne de l'événement, on va dire, entre 2037 et 2064. Avec, je ne sais pas, ça veut dire quoi, ça ? Ah, 17 % de chances que cet événement se propose à nous avant 2050. Oui, donc, les chances entre 10 et 90 % de chances entre 2037 et 2064. Bon, c'est des gens qui, quand même, ne doivent pas être trop nuls, ceux-là. Et donc, assez conscients des conditions des univers électriques dans lesquelles nous sommes. Et le tout le reste, j'espère pour nous. Sinon, ce n'est pas à pied de rien dire. Ah, et ça, c'est des études qui ne prennent même pas en compte le problème du gire de Beaufort. Parce que quand ça se passe, l'excursion magnétique va foutre en l'air toute la navigation. Pas que les bateaux, je veux dire, les avions aussi, les GPS, tout, quoi. Parce qu'il y a une accélération du mouvement du pôle. Là, en ce moment, c'est quelques kilomètres tous les mois, par exemple, je ne sais rien. Et pendant cette période-là, ça sera quelques kilomètres tous les jours ou toutes les heures. et puis le soleil finira par éternuer. Voilà. Souscrivez et vous aurez les news tous les jours. Chionne, s'y mettre en human génocide. Ah, mais bon, c'est un PDF. Ils auraient pu le faire même moins cher encore. Ben, écoutez, il faut l'éditer après tout ça. Il faut l'imprimante, le papier, les encres. J'aime pas beaucoup lire sur un écran. Quand vous lisez sur un écran, il n'y a pas de fond à l'image, en fait. Il n'y a pas le même fond que quand vous lisez sur un papier. Et je pense que c'est ça qui abîme aussi beaucoup la musculation physiologique de l'œil, dynamique. Je pense. Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Donc, je vous mettrai aussi en adresse où on parle de ces pleines prévues. il fait ce qu'il peut pour rendre les interviews disponibles à tous. J'en ai un peu marre parce que la seule revendication actuelle, c'est on vous prévient depuis 50 ans et est-ce que vous avez écouté ? Et maintenant, si vous voulez avoir les renseignements parce que vous suivez récemment, donc vous n'avez pas tout suivi jusqu'à maintenant, ben vous pouvez acheter les bouquins. 40 dollars, 60 dollars, 80 dollars. Allô ? C'est des news dont il voudrait a priori que tout le monde soit au courant tout de suite, seulement il met un prix déjà d'un et il les fait payer. C'est drôle comme mentalité quand même. Enfin, comme manière de réfléchir. De toute façon, là, quoi qu'il se passe, je pense que le soleil va nous régler notre compte IT ou pas IT. alors peut-être qu'il y aura des IT qui vous ont dit montez dans mon avion, montez dans ma soucoupe et on avait fait toute une série à propos de ne montez pas dans les soucoupes, vous ne savez pas chez qui vous remontez. À moins que vous ayez une relation de longue durée avec ces IT-là en toute confiance et honneur, bonheur, réussite, bénéfice mutuel, ce que vous voulez, ne montez pas parce que vous allez servir de porte d'organes, porte d'organes. Quand vous êtes vivant, il n'y a pas besoin de vous conserver, genre, tu vois. Bon. Non, mais non, je n'ai pas trop envie, je vais l'écouter d'abord. Nous avons, ou j'ai un niveau de notion de tout ça, qui n'a pas besoin de reprendre l'apprentissage de la lecture en commençant par l'alphabet. Vous voyez, genre. Et dans ce genre d'interview, ça va être la deuxième partie, ils ne changent pas, ça fait 20 ans qu'ils ont le même discours. Donc, bon. Ah oui, il y avait une petite vidéo là, assez sordide. Donc là, il y a une info intéressante comme quoi les donneurs de sang voient leur stock contaminé. Et donc, il y a des gens qui meurent à la suite des transfusions. Ils meurent ou en tout cas, ils tombent malades et tout ça. Je veux dire, il y a un truc terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vous avez compris. Bon, je suis un peu en accéléré. Alors déjà, comme les vidéos passent mal, en accéléré, ça va être encore pire. Ces gens-là sont en train de prendre leur shoot de, comment ça s'appelle ces hormones-là, de phéromones, d'endorphines à la suite de la satisfaction de ce qu'ils scrollent sur l'écran tout en traversant des villes et des banlieues en feu. Et ça n'efface pas le sourire Béat qui inonde leur visage dans la luminosité en plus de ces écrans qui vous envoient constamment une fausse lumière au visage. Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin, il y en a 50 secondes, quoi. Ouais, c'est assez cool. Bon, écoutez, on s'arrête là, je crois que je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler, je ne suis peut-être pas sûr. Le document militaire explosif, les vrais effets de la 5G, Stragers, Sound Fiction, qui nous parle justement à peu près de la même chose, quoi, presque. Contribution de la militaire américaine autour des abductions d'enfants. Ami, cher, cher frère des super soldats, regardez, ils prennent votre mère, ils traficotent un petit peu sa génétique occasionnelle, enfin bon, vous avez un petit frère là, il arrive, il a des dons en plus, à l'école, il va se faire repérer, mais votre mère et ce petit frère, ils sont notés dans les petits papiers des grilles et des militaires, vous allez être suivi à l'école et dès que vous ferez part de dons particuliers, on va vous orienter dans certaines sections et vous allez finir à l'armée, cybernétique, pilote, truc du genre et puis vous allez sûrement être soumis à des contrôles biologiques courants, fréquents pour voir l'évolution. Je serais eu, je fais ça, à mon avis, d'ailleurs, ils le font. À mon avis, Metallic Man, il avait déjà été, sa mère avait déjà été travaillée Sabrina Wallace, ses parents travaillaient déjà à la NSA, à la CIA ou je ne sais pas où, à TNT ou I3E. Ouais, ouais. On est suivi depuis au moins 1947, depuis un peu avant. Et donc, les gens qui aujourd'hui ont des contacts devraient se renseigner auprès de leurs parents et grands-parents pour vérifier si ce n'était pas déjà le cas à l'époque. avec eux. On avait fait une vidéo d'une contactée implantée dans un des pays du Nord. Le titre de la vidéo, c'est « Pourquoi a-t-elle autant d'implants ou un truc d'ange ? » Et donc, elle, sa grand-mère, lui avait dit « Ah, ben toi aussi ? » Nous, déjà. Bon. et l'info avec laquelle j'ai fini à propos du climat. Ben voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Portez-vous bien. Donc, on prévoit quelques petites choses, hein, des fringues chaudes, de quoi survivre, de l'isolation. Et on s'éloigne un petit peu du bord des côtes méditerranéennes, là, je dirais, moi. à l'autre. Je ne veux pas insister. Et je sais bien qu'il y a un certain fatalisme. Et puis, dans les familles, il y a des gens qui ne comprennent pas ce dont on parle, là, n'y croient pas. Et ils sont peut-être déjà plus tout à fait aux commandes de leur intellect et de leur conscience, de leur personnalité. Je ne me moque pas, c'est cruel. Ce n'est pas une insulte de ma part, là. Ça peut, je pense qu'on doit pouvoir récupérer un peu. Mais bon, il faut s'y intéresser et en tout cas, il faut considérer que ça existe et que c'est sérieux aussi. Mais voilà, donc, c'est en rapport avec le tsunami à la suite des explosions volcaniques italiennes. Il y a tous, le stromboli, le tna, le bésilif, tous, ils sont en activité augmentée, plus le champ phrygien qui subit des tremblements de terre assez fréquents ces temps-ci. et il est essentiellement sous-marin et donc là, ça provoque un énorme problème de tsunami à la suite d'une éruption. Bon, encore plus que si c'est une éruption sur terre. Donc, on prévoit tout ça. C'est tout. On est grand, on est adulte, ce n'est pas très agréable comme programme, mais bon, il va pleuvoir, on prévoit un impermeable. s'il y a une inondation, on apprend à nager. On trouve un insummersible. Voilà. Ça nous occupe. Puisqu'on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas les jeux. Vous avez vu la scène ? Il y a un mec qui a mis une petite vidéo. vous voyez défiler absolument tous les produits que vous pourriez trouver dans la cuve des toilettes. Et encore une cuve des toilettes en ville où il y a un tout à l'égout parce qu'à la campagne, vous ne mettez pas ce genre de matériel dans les toilettes. Vous mettez à la poubelle. normalement. Mais enfin, bon, oui, c'est là-dedans qu'il y a des gens qui se sont baignés. Alors non, en plus, il n'a pas vomi dedans. Donc, tout va bien. Je déconne. C'est une horreur, ça. Mais comment on peut vivre des choses pareilles au troisième millénaire ? À très bientôt. Bon courage. Salut. Sous-titrage ST' 501